Lazare Bounafa, le dernier survivant de l'Aïssaba. Les émeutes du sud contre le chômage et la pauvreté s'étendent à la Wilaya de Gardaïa. Frontières, R. Algérie, lettre au président Tebboune. Lazare Bounafa, le dernier survivant de l'Aïssaba. Peu de gens le connaissent, mais Lazare Bounafa est l'un des dirigeants les plus influents du secteur économique en Algérie. Il règne sur le groupe Public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, HTT, en qualité de PDG du groupe depuis plus de cinq ans. Et pourtant, il était l'un des acteurs les plus virulents de l'Aïssaba du régime Bouteflika. Lazare Bounafa a réussi brillamment à se faire oublier avec la complicité de ses deux mentors, le secrétaire général du ministère du tourisme natif comme lui de Batna. Nommé premier directeur de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, AADL, Lazare Bounafa en a été limogé le 20 novembre 2003 pour avoir affiché publiquement sa préférence au candidat Ali Ben Flissa à la présidentielle de 2004. D'autres sources nous informent que Bounafa avait été écarté pour sa déclaration aux médias à propos de la formule location-vente, chère au président Bouteflika. C'est le dernier atout que détient l'État pour se racheter devant le peuple. Après plusieurs années de mise au placard, Lazare se retrouve en 2013, désigné à la tête de l'Agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé avant sa dissolution en 2016, car aucun soumissionnaire n'avait alors accepté les exigences financières du programme de réalisation de 10 CHU en Algérie. S'il est revenu au-devant de la scène, c'est pour avoir prêté allégeance au cercle présidentiel. Car il était notoire qu'il ne s'entendait pas du tout, avec le ministre de la Santé de l'époque nous ont informé nos contacts au ministère. Il faut dire que le retournement de veste faisait ravage à cette époque. M. Bounafaa s'implique personnellement dans la direction de campagne du président-candidat Abdelaziz Bouteflika en 2014. En novembre 2016, succédant Abdel Nasser Elouardi, qui avait fait valoir ses droits à la retraite, Lazare Bounafaa est nommé à la tête de la Société de gestion des participations tourisme et hôtellerie, SGP Gestour, l'organisme en charge de la gestion du tourisme. A ce titre, il gère les actifs de plusieurs dizaines d'établissements à travers le territoire national que sont 12 hôtels urbains, 8 hôtels d'affaires, 3 centres touristiques, 19 hôtels du Sud, 4 stations climatiques et 8 stations thermales, 12 unités balnéaires, ainsi que le centre de thalassothérapie de Sidi Frej et le centre de bien-être des Andalouses. A la tête du groupe HTT, Lazare Bounafaa est cité dans plusieurs scandales sur lesquels la lumière n'a jamais été faite. Et pourtant, des dizaines de cadres dirigeants sont en prison ou font l'objet de poursuites judiciaires parce qu'ils ont suivi les instructions verbales de Lazare Bounafaa. Les cas de dilapidation financière au sein de l'EGT Tipaza, EGT Clemson, EGT Biscra et l'EGT Anaba et Tamanrasset sont légion. D'autres dossiers sombres demeurent encore en suspense, comme les hôtels Albert Ier à Alger et celui de Mataresa Tipaza qui ont été démolis et restent en ruine depuis plusieurs années. Lazare Bounafaa est soupçonné également d'avantager, dans des conditions troublantes des sociétés portugaises et chinoises, ainsi qu'une sarle algérienne qui a réussi à rafler plusieurs contrats d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dinars. Il s'agit de la sarle Abdi, laquelle réussit depuis l'arrivée de Bounafaa de rafler des contrats très juteux, avec les structures du groupe HTT. Enfin, le fils de Lazare Bounafaa est propriétaire de plusieurs sociétés très prospères au moment où son père continue de régner sur l'un des rares groupes étatiques disposant encore d'un patrimoine prestigieux et d'actifs financiers considérables. Cet homme, qui a recueilli les 5 millions de signatures pour le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika et qui était présent lorsque les sept fourgons de type Master transportant les signatures sont entrés au niveau du Conseil constitutionnel. Est-il protégé ? Les émeutes du sud contre le chômage et la pauvreté ne cessent de se propager de jour en jour. Mercredi soir, des violentes protestations populaires contre la précarité et la misère sociale ont éclaté dans des localités de la Wilayah de Gardaïa, notamment à Zelphana distante de plus de 459 kilomètres au sud de la capitale Alger. Il s'agit de l'une des localités les plus importantes de la Wilayah de Gardaïa. Des groupes de jeunes manifestants ont procédé à la fermeture de plusieurs accès routiers de la Zelphana en brûlant des pneus et élevant des barricades fumantes derrière lesquelles se sont retranchées des émeutiers en colère et prêts à en découdre avec les forces de sécurité. Une atmosphère très tendue s'est emparée rapidement de l'agglomération de Zelphana et les tensions ont perduré durant une bonne partie de la nuit de mercredi. Les jeunes de la région partagent les frustrations des chômeurs des localités d'Wargla, qui manifestent violemment depuis plus de six jours. Plusieurs observateurs assistent avec beaucoup d'appréhension à l'expansion de ce mouvement de protestation qui gagne, désormais, plusieurs Wilayah. Pour rappel, mercredi matin, c'est à Insala et Ilizi que des jeunes chômeurs sont passés à l'action en occupant les rues et en bloquant l'accès à plusieurs routes principales de leur localité. À Wargla, les manifestations s'intensifient en raison principalement d'une répression menée tambourbattant qui ne recule pas, car les autorités locales n'apportent, pour le moment, qu'une seule réponse aux revendications des jeunes manifestants, les balles en caoutchouc, le gaz lacrymogène, et les camions blindés pour disperser les émeutiers. De la violence qui se rajoute à d'autres violences. Et le malaise se répand, désormais, comme une traînée de poudre à plusieurs régions du sud algérien. Frontières, Air Algérie, Lettre au Président Tebboune Nous publions cette lettre adressée par un Algérien résident à l'étranger au Président de la République Abdelmadjid Tebboune, au sujet de la réouverture des frontières et des volaires Algérie. Monsieur le Président de la République, depuis maintenant près de 17 mois, nous n'avons plus l'accès à notre propre pays et à nos proches. Des personnes n'ont pas pu assister aux funérailles de leurs proches, des hommes et des femmes se retrouvent séparés de leurs conjoints, des familles sont séparées entre trois pays. La liste d'exemples de situations personnelles désespérantes est très longue. Pour un Algérien, il est actuellement plus facile, en termes de démarches et de moyens, de voyager dans plusieurs pays à travers le monde que de se rendre dans son propre pays. Nous sommes complètement conscients de la complexité de la situation dans un contexte d'épidémie mondiale. Nous comprenons aussi que le but des mesures actuelles est de protéger nos compatriotes en Algérie. Néanmoins, nous sommes convaincus que des solutions, dont l'efficacité est prouvée scientifiquement, existent et permettront de garantir l'accès aux Algériens à leur pays, tout en préservant la santé de leurs proches et leurs compatriotes. C'est dans ce contexte esprit, et en prenant en considération la situation sanitaire dans beaucoup de pays, ainsi que le taux de vaccination, nous attendons, M. le Président, que des lignes de dessertes aériennes depuis et vers tous les pays non couverts soient ouvertes, les mesures de quarantaine obligatoires pour les personnes vaccinées avec un test RT-PCR négatif soient assouplis et remplacés par un confinement à domicile. De notre côté, nous nous engageons à respecter le protocole sanitaire préconisé par les scientifiques et autorités algériennes et à fournir toutes les preuves ainsi que les garanties nécessaires. Nous avons confiance dans les compétences des scientifiques et autorités algériennes pour adapter les mesures actuelles, afin de permettre à la communauté algérienne à l'étranger d'accéder à leur pays et à leurs proches. Meilleure salutation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada